Le temps que tu règles ton micro, petite présentation, Nick fondateur de Bubble Maps avec lesquels on est partenaire, on a une petite intégration chez nous, on aura l'occasion d'en parler de toute façon. Présente-toi, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que c'est Bubble Maps ? Avec plaisir et alors là effectivement comme vous l'avez dit je suis le cofondateur de Bubble Maps qui est un outil d'analyse et de visualisation de data on-chain et nous notre objectif c'est de rendre la data on-chain interactive, transparente, ludique, presque addictive avec des belles couleurs, des beaux graphiques, quelque chose qui donne envie par opposition aux outils qui existent aujourd'hui sur le marché qui sont assez complexes, qui présentent la donnée d'une façon archaïque et qui est un peu assommante pour le commun des mortels. C'était vraiment ça le but avec Uniswap de changer un peu cet état de l'art avec Bubble Maps. Donc là je suis sur ton site, par exemple je prends BoardApe, je clique dessus, on voit des côtés droit des adresses, il y en a qui ne sont pas sélectionnés par défaut, donc en fait qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des adresses spécifiques de type contrat, je vois qu'il y a un bouton hide contrat, comment on utilise Bubble Maps et comment ça se passe ? Donc là on est sur la Bubble Map de BoardApe Club, qui est une grosse collection d'NFT je pense que vous connaissez. Et ce que vous voyez à l'écran ce sont les plus gros wallets, donc les plus gros portefeuilles qui sont représentés par des bulles. Donc là tu as cliqué sur le wallet numéro 3 qui a 171 BoardApe, alors qui est ce géant c'est une bonne question, juste après il y a Dingaling qui a 100 BoardApe, lui pour le coup c'est un collectionneur assez connu etc. Et donc plus la bulle est grosse, plus le wallet derrière a un nombre important de NFT parce que là on est dans un cadre de NFT. Mais vraiment l'intérêt de Bubble Map surtout c'est que vous pouvez voir les relations entre les wallets, ce qui apporte énormément de contextualisation et énormément d'informations. Comme on est sur le mode Ether, tu vois qu'il y a un petit bouton Ether en haut à gauche. Ouais voilà exactement. Donc ça en fait ça te permet de changer la nature des transferts entre les wallets. Donc là ce que tu vois par défaut c'est les transferts d'Ether. Mais tu peux très bien regarder les transferts du SDC, du SDT, voire même du NFT lui-même. Et là par exemple si tu cliques sur un des clusters, si tu cliques sur une des paroles connectées en dessous, voilà on est voilà ici, tu peux cliquer sur Show Transfers à gauche. Oui. Et voir comment ces wallets se sont envoyés du NFT. Et donc là tu vois tu as un gars qui s'appelle Mackie Big Brother qui en plus est assez connu, un personnage un peu controversé dans le monde des NFT, qui a reçu un Bordape du wallet 58 et un Bordape du wallet 137. Et c'est pour ça qu'ils sont connectés. Et donc là dans le cadre de Bordape, c'est une Bubble Map qui est assez saine. On est d'accord, il n'y a pas trop de connexions, ça va, il n'y a pas d'embrouille. Mais je vais vous montrer quelques exemples. Est-ce que tu peux taper Baby Care ? B-A-B-Y-C. Voilà, le premier. Ouais, ok. Et je vais vous raconter l'histoire, l'histoire de ce token. Donc ce token, c'est un token sur la BSC, justement. Et ils étaient très populaires à un moment. Tout le monde en parlait sur les réseaux sociaux, sur CoinGecko, sur CoinMarketCap, etc. Tout le monde pensait que c'était le next, le next Shiba, exactement. Mais là on voit tout de suite qu'il y a un problème, c'est que tous les wallets, en tout cas il y a un gros cluster jaune au centre. Bizarre. Qui indiquent qu'environ 50 wallets sont connectés par des transferts de BNB. Et là, comme tu vois, Capet, c'est tous les top wallets en plus. C'est le 3, le 4, le 5, le 6, le 9, le 10, c'est la folie. 6% du supply, c'est ça ? Alors du coup, le wallet que tu as sélectionné, il a 6%, mais l'ensemble des wallets qui sont dans le cluster, c'est 24% de la supply. Ouais, 25 presque. Voilà, un bon quart. Et donc quand on a vu ça, ça sent pas bon, on est d'accord. Du coup, quand on a vu ce cluster-là, on a alerté un peu la commune, on a dit les gars, attention, rentrez pas là-dedans. Et une semaine après, ce qui devait arriver à Riva, c'est que tous ces wallets ont vendu d'un coup, ils ont récupéré 500 000 dollars de la liquidité, le prix est descendu à zéro, ils ont supprimé leur réduction. Salam, c'était ciao. Et ouais, c'est sympa. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'on voulait vous le présenter. Bon, quand on vous parle de NFT, on sait que ça parle pas à tout le monde. Voilà, on dit c'est un truc de riche, on peut pas y aller. Mais des shitcoins, c'est pour tout le monde en fait. Les shitcoins, c'est pour tout le monde. Donc du coup, aujourd'hui, vous référencez tout ou vous avez une liste que vous référencez ? C'est-à-dire, moi j'ai un shitcoin en vue, je tape dans la liste, il est dedans ou pas ? Comment ça se passe ? Essayez. Alors normalement, on essaye de couvrir le plus de cas possible. C'est-à-dire que normalement, il y a énormément de tokens qui sont déjà disponibles. Évidemment, on essaie d'en couvrir le plus possible. Simplement, parfois, la date de refresh n'est pas forcément très récente. C'est un peu ça aussi, la bubble map, c'est que c'est un objet dynamique qui évolue dans le temps et on essaye d'avoir la donnée la plus fraîche possible. Mais parfois, elle peut être un peu outdated. Est-ce que Capet, je peux te montrer un exemple qui est très, très cool ? Carrément. Et qui a fait l'objet d'un post récent, Léo est au courant, il sait tout. Est-ce que tu peux regarder Uniswap, justement ? Je vais vous montrer ça. Ça, c'est un cas super intéressant. Tu vois, Capet, ça m'a choqué parce que ça a plein d'implications. Et c'est un cas super récent et d'actualité. Et d'ailleurs, en fait, CZ, donc de Binance, a tweeté à ce sujet-là. Et je te laisse expliquer, Nick, ce qui se passe, en fait, tout simplement sur Uniswap. Exactement. Alors, c'est un gros, gros sujet d'actualité parce que vous savez que Uniswap, c'est un DEX, mais c'est aussi un token de gouvernance. Donc, quand vous avez du token, vous pouvez voter pour le futur du protocole. Et ça peut être des décisions comme, venez, on finance ce projet. Venez, on va sur telle chain. On augmente les yields sur cette poule. Donc, en vrai, les votes, les votants sont ceux qui ont la main sur le trésor de garde d'Uniswap. Et comme vous vous en doutez, le trésor de garde d'Uniswap, il est bien volumineux. Est-ce que tu peux aller sur le mode natif ? Ça veut dire regarder les transferts du token lui-même. Donc, le petit bouton Ether qui est en haut à gauche. Voilà. Est-ce que tu peux aller sur Uniswap, sur le quatrième ? Et là, ce que vous voyez, du coup, c'est les transferts d'Unis. Voilà, exactement. C'est les transferts d'Unis entre les holders d'Unis. Et là, tout de suite, il y a un peu plus de connexion par rapport à Ether où on se disait ça va. Là, il y a un peu plus de connexion. Et je vais te demander quelque chose de plus pour que tu vois exactement l'ampleur de dégâts. Est-ce que tu peux cliquer sur le bouton 81 minutes qui est en haut à droite ? En haut à droite, ouais. En haut à droite. Et ça, ça te permet de remonter dans le temps. Parce qu'évidemment, une bubble map, c'est dynamique à mesure que tu as des nouveaux holders qui arrivent. C'est vraiment de la frappe. C'est vraiment de la frappe. Je suis très content que tu sois là pour nous expliquer comment ça marche. Parce qu'effectivement, ça peut devenir un outil redoutable pour faire les investissements. Exactement. C'est assez redoutable. Est-ce que tu peux remonter il y a 6 mois ? Parce que là, ce qu'on a trouvé, c'est assez lourd. Il y a 6 mois. Il y a 6 mois. 6 mois en arrière. Est-ce que tu vois le cluster orange qui est là ? Ouais, je le vois très bien. Donc là, si je me remets en mode wallet list, il va me dire que c'est A7Z. C'est A7Z. Et A16Z qui est... A16Z, pardon. En français, A16Z, voilà. Qui est un des plus gros fonds du monde. On ne parle pas de fonds crypto. On parle d'un fonds d'investissement qui investit... Vraiment, les gars, ils ont investi dans toutes les grosses boîtes à laquelle vous pensez. Du WhatsApp, du Facebook. Enfin, c'est des monstres, les gars. C'est aujourd'hui un des fonds avec le plus d'assets sous gestion, de boîtes sous gestion. Et le problème, c'est qu'évidemment, quand ils ont vu Uniswap, les loulous, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont dit, c'est pas mal, Uniswap, quand même. C'est un beau protocole, il est un peu à la mode. Tu disais tout à l'heure qu'AP, justement, qu'il y avait peut-être un nouveau narratif qui allait se mettre en place sur les DEX. Et eux, les gars, ils ont des centaines d'analystes qui leur disent la même chose, tu vois. Bah ouais. Et donc, ce qu'on voit, c'est que tu as un wallet, justement, qui est A16Z, donc le wallet numéro 7, et qui est connecté, bizarrement, à un ensemble de wallets. Ils sont connectés par des transferts d'Uniswap. Chacune des bulles qui est dans ce cluster, ils ont une particularité qui est très intéressante, si tu regardes. C'est qu'ils ont tous 0,25% de la supply. Tu peux checker en haut à gauche, il y a un petit fenêtre. Ouais, ouais, exact. Et pourquoi 0,25 ? Ça paraît innocent, on se dit, ouais, 0,25, voilà, c'est comme ça. C'est un joli chiffre. Bizarre, 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 bizarre. Mais en fait, 0,25, c'est 2,5 millions d'Uniswap, et c'est le montant pile-poil dont tu as besoin pour soumettre un vote de gouvernance. Ça veut dire, ce que je te disais tout à l'heure, tu vas à ta commie, tu dis, les gars, moi, je suis en gros, je peux vous dire, venez, on fait cette décision, cette décision-là. Donc, chacun de ces wallets peut soumettre un vote. Mais pour qu'un vote passe, il faut un minimum de 4%. Ça s'appelle le quorum, et c'est quelque chose que vous pouvez checker dans la page de gouvernance. Oh, let's go ! Et voilà ! Comme c'est bizarre ! Comme c'est bizarre ! Et donc, ce cluster a 4,15%. Donc, chacun des wallets peut individuellement soumettre un vote de gouvernance, et collectivement, ce cluster peut passer le quorum. Et en fait, c'est là où tu vois que, je fais la blague souvent, mais les Illuminati, ils n'ont pas perdu de noirs, en fait. Il ne fallait pas leur faire un dessin, les gars. Bah, GG, et du coup, je prends ce cluster-là, ce cluster-là, voilà, bon, 2,4. En fait, pour le coup, il n'y en a pas 10 000 des clusters qui font un quorum. Il n'y en a pas 10 000, mais il y en a, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, celui d'A16Z, ce n'est pas le seul. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pourquoi ça a beaucoup fait parler ? Parce qu'il y a eu un tweet de CZ qui a dénoncé le fait qu'A16Z contrôlait de la supply, sauf que même CZ pensait qu'il n'y avait que 15 millions de tokens. Alors qu'en fait, il y en a 45 millions grâce à la bubble map. Oh là 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 là. Mais juste pour rebondir dessus, ce que je trouve assez intéressant, c'est que, en fait, c'est Julien Bouteloup qui en parlait dans notre première conférence connecadémie RL. Il disait que, en fait, les combats qu'on va voir bientôt, ça va être des combats de gouvernance, des plus gros protocoles. Et qu'en gros, ceux qui vont avoir la main mise sur les jetons et sur la gouvernance seront ceux qui auront réellement le pouvoir. Et c'est-à-dire que même si tu as de la décentralisation, tu peux accumuler des jetons et faire globalement ce que tu veux du protocole. Alors évidemment, en fonction de comment il est construit, en fonction du protocole lui-même, du coût aussi d'acquisition de ces jetons-là. Mais c'est un gros sujet parce qu'au final, certes, tu as de la décentralisation. Mais globalement, ce que ça veut dire, c'est que si demain, tu as un gros acteur qui veut chier sur le protocole, en fait, il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'histoire de proof of stake ou de quoi que ce soit. Juste, en fait, il peut niquer le protocole en jouant à ses propres règles, tout simplement. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis 100% d'accord avec toi. En fait, c'est un peu le problème de la décentralisation. C'est que qu'est-ce que tu fais de la décentralisation quand tu as un gars qui arrive avec un milliard sur la table ? Comment tu la maintiens, cette décentralisation ? Il est beau, celui-là aussi, il y a 13 mois sur CRV. Mais ça, c'est sur Ether, il faut regarder aussi les... Je pense qu'il faut régulièrement changer en haut, pour voir aussi les... Après, il faut voir aussi parce qu'il y a des poules, il y a des histoires comme ça. Ça, je pense que c'est des poules. Exactement. En fait, quand tu as un cluster comme ça, en général, il y a un vrai travail d'interprétation où tu te dis, OK, ce cluster, qu'est-ce que c'est en fonction de qui est au centre ? Parce que le centre, en fait, c'est celui qui te détermine un peu un cluster. Si tu as compris le centre, en général, tu as compris un peu toutes les connexions. Et il ne faut pas tout de suite se jeter et se dire, OK, c'est un scam, il y a des clusters. Il y a un vrai travail d'analyse après. Mais au bout d'un moment, tu arrives vraiment, à force d'expérience, de comprendre à quel comportement correspond quel cluster. Tu vois, tu as un travail de pattern. Et ça, tu vois, typiquement pour moi, le cluster qui était avant, je dirais d'instinct, c'était Coinbase. Ça a une tête de Coinbase. Mais bon, il faudrait checker le centre. Donc, Azuki, on les a, par exemple. Tu peux checker. D'ailleurs, elle est assez intéressante, la map d'Azuki, si je me souviens bien. Azuki. Mais du coup, voilà, encore une fois, il faut mettre des nuances. On n'est pas là pour dire, voilà, dès qu'il y a un cluster, c'est un complot. Des fois, un cluster, ça peut se faire naturellement par des processus de staking, de récompense, etc. Et du coup, voilà, mais oh. C'est joli, ça. Alors, la dead address, pour info, c'est le wallet de par lequel vous mintez le token. Ça veut dire que quand vous allez claim un NFT pour la première fois, il vient de la dead address. Donc, en avoir des connexions avec la dead address, c'est celui qui l'émet. C'est ça. Du coup, c'est normal d'avoir des connexions avec la dead address. Là, ça donne envie de faire de l'espion. C'est un truc de ouf. Mais en vrai, je pense qu'il faut switch direct de réseau, pas mettre sur Ether. Il faut mettre directement les tokens du truc. Je pense que sinon... Ouais, bah... Ouais. Mais en vrai, revient récemment, je pense. Tu regardes que des trucs anciens. Fais voir à quoi ça ressemble, genre, super récemment. On voit que ça a totalement changé entre le début et maintenant, d'ailleurs. Ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Nous, ce qu'on aimerait bien travailler, je vous l'annonce en exclu, c'est un film d'une babama au travers du temps. Ça veut dire qu'au début, dès le début, dès le day one, t'as la bulle qui est à 100%, le deployer, qui va commencer après à envoyer ses tokens au DEX, au Centralized Exchange, au Pre-Sailor, au VC. Et derrière, comme le Big Bang, cette bulle qui était unique s'étend à l'infini à mesure que le token vit, etc. Et ça, imaginez un peu la... Ce serait vraiment un top. Si on veut apprendre à utiliser ton outil, tu nous conseilles quoi ? Vous avez de la doc ? Vous avez quelque chose ? Nous, on essaye de faire beaucoup de contenu sur Twitter. D'ailleurs, on a fait un gros post sur Uniswap, là, il y a deux heures, qui est en train de partir assez fort. Je pense que ça va... Je me demande même si CZ, il ne va pas le retweeter. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'instant. C'est celui juste après. Celui-là, il fait pas mal de bruit. On va voir jusqu'à où ça va aller. D'ailleurs, ça dit quoi sur le FTT ? Je pense directement au FTT. La ballmap d'FTT est très intéressante. Alors, va sur le mode natif. C'est vrai que le mode natif, souvent... Ah, est-ce que je peux te demander un petit truc, Capet, aussi ? Clique sur le petit bouton New en haut à gauche. Ouais. Ouais. Et turn le premier truc on, le show transfer. Voilà. Comme ça, tu vois les transferts directement sur la ballmap. Et en général, le sens des connexions t'indique aussi souvent ce qui se passe. Si c'est des centralized exchanges, si c'est des pre-sales, moi, je trouve ça assez cool d'avoir ce paramètre activé. Ah, regarde-moi, c'est dinguerie. Non, je ne sais pas. Le cluster, il fait combien de pourcent ? Il fait combien de pourcent, le cluster ? 87% bordel de merde. Ouais. Après, c'est normal aussi parce que les gens qui stockent leur FTT pour utiliser leur FTT sur l'exchange, donc ils les mettent sur FTX, donc ça se met tout sur une adresse peut-être. Et ça, exactement. Tu as tout compris. En fait, il y a ça aussi, c'est que tout ce qui est centralized exchange et tout ce qui est staking, en fait, c'est de la mutualisation de fonds. Et quand tu as de la mutualisation, du coup, forcément, tu as des grosses bulles. Il ne faut pas paniquer et se dire c'est qui ce gars qui a 60% de la supply ? C'est normal. Peut-être de ton côté, Nick, tu as des use cases, en tout cas des cas ou en tout cas des manières d'utiliser l'outil qui t'ont choqué ? Ou quelle est un petit peu, toi, ton utilisation au quotidien de l'outil ? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais spécifiquement, peut-être qu'on n'a pas vu ou des updates que tu prends ? Un exemple que j'aimerais bien vous montrer, juste pour vous illustrer comment utiliser Bubble Maps, c'est justement Shiba Inu. C'est le token qu'on regardait à un moment. Allez, juste là, en mode natif. Simplement, moi, pour vous dire comment j'utilise Bubble Maps, c'est simple. C'est qu'avant d'investir, je check toujours la Bubble Map d'un token. Par exemple, les petits shitcoins CoinGecko, les petits shitcoins CMC. Parce que très rapidement, vous allez pouvoir éliminer le token. Ça ne vous dit pas si vous devez investir, mais ça vous dit si vous ne devez pas investir. Et ça, c'est pratique. Parce que du coup, tout le travail qui reste, tout le travail qui reste que vous faites excellemment bien sur l'analyse de chart, sur l'analyse de la team, sur l'analyse, est-ce qu'ils font du marketing percutant ? Est-ce que leur activité sur GitHub, elle est active, etc. Tout ce travail-là, qui prend du temps, en fait. Si derrière la Bubble Map, elle est flinguée, vous n'avez même pas à vous prendre la tête. C'est ciao. Là, je fais un timelapse, tu vois. Je clique sur le bouton suivant. Capet, c'est créé la feature, là. On est en train de recréer le film, là. Alors, là, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, c'est un exemple très intéressant, Capet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est justement un des points qu'on va améliorer avec Bubble Maps. C'est que comme le centre du cluster s'est vidé, le cluster disparaît, parce que la bulle disparaît. Et donc, la connexion... Mais ça, c'est quelque chose qu'on aimerait éviter, parce que le cluster, il devrait toujours être là dans l'idée. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose à creuser ici. Mais si tu vas voir la Bubble Map, Crypto.com, et oui, qui ont beaucoup de stocks de Shiba, comme on l'a vu dans leur Proof of Reserve. Ouais, Nancy, Antiz, bien sûr, on va la montrer. Nous, on est des professionnels. Proof of Reserve, Crypto.com, View, hop. Et ils en ont beaucoup, parce que tout simplement, leurs utilisateurs ont acheté beaucoup. C'est pas... Et qu'ils ont poussé la... Des mauvaises réserves. C'est que, de ce que je comprends, beaucoup de leurs utilisateurs en ont acheté. 20% de la Trésor... C'est dingue. Oui, c'est-à-dire qu'un utilisateur moyen de Crypto.com a autant de Shiba que d'Ether en termes de valeur de la... Potentiellement. Et en tout cas, on est sur un demi-milliard de dollars de Shiba. De 20, en fait. C'est la folie. Très sincèrement, je trouve que l'intervention était super clean. Je pense que même moi, elle m'a permis de mieux comprendre comment utiliser Bubble Map. Et ça donne réellement envie d'utiliser l'outil, au moins pour faire ses propres recherches avant d'investir. Je pense que ça va donner tout simplement un incontournable. Si vous pouviez m'envoyer un petit peu d'amour, en tout cas, un gros big-up à Nick, ça ferait plaisir. Et puis, peut-être un petit mot de la fin de ton côté, Nick. Merci infiniment pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Nous, on est partenaires de longue date et puis Léo, c'est un bon pote surtout et c'est ça qui est cool. Et sinon, pour nous suivre, vous pouvez aller sur notre Twitter, Bubble Maps, ou sur notre Telegram, Bubble Maps, ou sur notre Instagram, Bubble Maps. Il s'avérait que le nom n'était pas pris, bizarrement. C'était suffisamment original. Donc voilà, avec plaisir. Et si vous avez des questions sur certaines Bubble Maps aussi, parce qu'il y a vraiment un niveau d'interprétation, n'hésitez pas. Justement, on a une équipe qui est là pour répondre. Ça, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à craindre. Ça, par contre, allez peut-être demander au projet. Partagez-leur, leur Bubble Maps et regardez leurs réponses. Souvent, c'est très instructif s'ils se défilent ou pas. Et voilà, avec plaisir pour vous répondre. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer